c'est ce qui t'a constitué jusqu'à présent c'est ce que ça me renvoie c'est la merde que j'ai foutu donc j'y tiens tu tiens à ce que t'as construit que ce soit positif ou négatif et c'est comme si tu t'es nourri d'un plat pendant des années et des années et maintenant tu sais que tu dois passer à autre chose t'as déjà commencé à goûter de nouveaux plats mais il y a quelque chose qui te rend nostalgique de ton ancien ce qui te nourrissait avant il y a un côté validation par l'extérieur qui prouve alors je remets la phrase dans le bon sens ok c'est ça le fait qu'il y ait une épreuve ça te valide que t'es sur le bon chemin ça te valide que l'extérieur t'éprouve comme le mythe du héros qui subit épreuve après épreuve après épreuve et ces épreuves sont la preuve que le héros grandit je veux être la seule à mériter je veux être la seule à à mériter ouais comme si la gloire de dieu ouais en fait ça c'est la gloire de dieu doit la gloire de dieu doit me toucher directement alors il y a autre chose le côté compétitivité te fait peur en fait les je remets aussi dans le bon sens ma phrase c'est pas une question de savoir par l'énergie mais de savoir par la collaboration sauf que dans ton système le collectif fait peur le collectif c'est la compétitivité et du coup je préfère être seul à être seul face aux épreuves plutôt qu'en groupe face à l'échec et ouais donc ça me rend ça me rend vraiment à ton rapport au groupe à ton rapport à à ta place t'as peur de te faire manger par l'autre et t'as encore plus peur de dominer les autres t'as t'as réellement une putain d'énergie qui est là alors il y a un truc que je manque en disant tout ça ok pour le côté chemin de croix c'est bon donc par contre le collectif c'est priorité dans ta structure visiblement on va voir ce que c'est alors le collectif me fait peur parce que je n'ai pas assez de moi pour donner à tout le monde voilà c'est du don de soi à l'extrême tu es tu es la proie que tu tu es une proie qui se donne aux pâtures qui se donne en pâture au loup par elle-même c'est comme ça que tu accèdes à ta à ta pureté c'est comme ça que tu accèdes à ta à ta place sociale tu entrevois la place sociale quand tu es sacrifiant et donc qu'est-ce que ça vient dire pour le groupe j'ai toujours un train de retard voilà ce que vibre le groupe voilà ce qui ce que le groupe vibre par rapport à la question de Corine je me vis mal donc je me cache ouais il y a un côté mal vécu chez nous un côté de de trahison envers soi-même parce qu'on ne fait pas les bonnes choses à l'extérieur parce que concrètement parlant ça n'avance pas parce que je n'ai pas encore réussi à atteindre l'objectif concret que je m'étais fixé et en même temps je me cache de cet objectif je refuse d'avouer au grand jour que j'ai cet objectif donc on a un rapport à notre désir ou plutôt un désir un désir révélé un désir assumé comme si en tant qu'homme ou femme on avait peur de dire à ses copains copines qu'on qu'on avait le béguin pour cet homme ou cette femme c'est précisément la même chose plus on est caché mieux c'est il y a encore autre chose visiblement j'oublie quelque chose qu'est-ce que c'est je suis satisfait de moi-même tel que je suis on se gargarise de qui on est il y a une espèce de fierté mal placée sur tu vois je suis arrivé jusque là ça veut dire que je suis fort que je suis forte que je peux rentrer dans tes bonnes grâces et ça ça repose sur quoi donc il y a vraiment un côté égo mal placé on a peur de regarder qui on est en face dans le fond voilà l'énergie qui sous-tend ça et si je veux être encore plus précis ok je souhaite ne pas me vivre par l'expérience mais me vivre par les rêves qui me définissent voilà ce que ça dit on préfère se vivre en rêve de manière virtuelle de manière imaginaire de manière mentale plutôt que d'aller s'expérimenter dans l'échec ou la réussite de manière concrète voilà merci pour ta question merci